Yo les potes salut c'est Onik on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite à la mise à jour 17.1 donc avant que la vidéo ne débute n'hésite pas à liker la vidéo à t'abonner à la chaîne ainsi que d'activer la cloche des notifications et si tu souhaites me soutenir dans la boutique il y a le code créateur Onik à rentrer en boutique c'est très simple merci à tout cas tous ceux qui me soutiennent donc les poteaux on a une nouvelle mise à jour qui est arrivée donc dans cette mise à jour beaucoup de problèmes déjà les potes donc déjà je vais vous lire le communique donc on va se mettre sur le site de epigames donc les poteaux mise à jour 17.1 de fortnite code 9 sur l'île donc la flotte des extraterrestres est plus grande que l'on ne pense c'est d'abord le vaisseau mer et puis les soucoupes volantes et maintenant des soucoupes aspiratrices les soucoupes aspiratrices sont ces soucoupes là les poteaux ces soucoupes elles vont spawn à différents endroits sur la map et en fait quand vous allez des spawn du bus de combat vous pourrez atterrir sur ces soucoupes il ya quelques loutes et après on pourra redescendre sur la map donc vous savez que sur cette map il ya ces nouvelles soucoupes qui sont arrivées et que vous pouvez spawn dessus directement qu'est ce qu'on peut dire encore donc là les soucoupes les soucoupes aspiratrices survolent certains lieux et restent sur place pendant un certain temps ensuite elles envoient des rayons vers le sol et aspirent ceux qui décident de marcher dedans certaines personnes ayant été enlevées disent avoir été emmenés sur le vaisseau mer mais nous ne savons pas en quoi cela est utile aux extra t-rex pourquoi permettre aux gens de voir le vaisseau mer avant de les envoyer chez eux de les renvoyer chez eux donc là ils expliquent un peu vous pouvez voir la position des soucoupes aspiratrices sur la carte ils viennent de façon cyclique donc nous vous recommandons d'aller enquêter chaque fois qu'elles se présentent comme les soucoupes aspiratrices n'ont pas une place illimité elles ne peuvent enlever qu'un certain nombre de personnes à la fois ensuite nous avons l'arrivée des parasites les poteaux il semble logique les extraterrestres et leur propre faune sauvage il semble aussi que la leur 1 il semble aussi que la leur m beaucoup la n'autre j'ai pas compris la phrase les extraterrestres ont livré une espèce de parasite sur l'île qui représente un niveau danger pour l'écosystème cependant elle est plus utile que ce que croirait croyez les extraterrestres pardon si un de ces parasites s'attaque à votre tête il réduit vos pv à 60 sans affecter votre bouclier donc c'est le île blanc qui vous enlève 60 mais cette relation est un compromis en plus de vous protéger des dégâts de tir dans la tête il vous permet de courir plus vite et de sauter plus haut les parasites sont sensibles à l'eau au feu et bien évidemment aux attaques donc ça veut dire qu'en fait que il faudra prendre ce parasite donc pour avoir donc de la vitesse et pouvoir sauter plus haut et ça vous protège des dégâts de tir dans la tête ok et pour enlever ce parasite en fait il faudra aller soit dans l'eau soit se brûler évidemment aux attaques et si quelqu'un vous attaque le parasite s'en s'en ira ces créatures s'attaquent souvent aux poulets sangliers et loups ok d'accord donc en fait si vous tuez un animal le parasite va revenir sur vous ok ce coup piraté ok l'institut ironique a porté un coup décisif aux extraterrestres en parvenant à pirater leur soucoupe volante la cadence de tir du barrage de plasma et leur vaisseau a été détruite ce qui augmente la fenêtre de contre attaque ok ok scanner de reconnaissance piraté ok bon l'extrataque sont ripostés les scanners de reconnaissance se prennent désormais plus de temps à se rechercher et la durée de vie des carreaux de reconnaissance a été réduite ok style de super niveau désormais disponible ok vous avez donc l'apparition des nouveaux styles donc qui apparaîtra dans les les récompenses bonus en fait les potes donc on sait déjà que ce seront les derniers styles donc les nouveaux styles à avoir ils sont pas mal ils sont stylés ok 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 les potes donc déjà ça c'est fait ensuite on va les venir sur le jeu car il ya des nouvelles quêtes bien sûr qui sont arrivés les quêtes de l'été cosmique alors les potes sur ces quêtes déjà il risque d'avoir chez certains d'entre vous des bugs j'ai des potos donc youtube heures qui ont des qui ont constaté des bugs soit le mode de jeu ne s'affichait pas il y a un autre bug aussi au niveau de billy birth beach où normalement il devait y avoir un événement aujourd'hui à 15 heures vous allez voir on vous montra je vous montrerai après on ira en game la ville est complètement détruite elle est vide donc on sait pas ce qui se passe on sait pas si l'événement va être repoussé ou annulé complètement on ne sait vous montre donc les quêtes donc vous avez des quêtes épiques qui seront alors vous avez trois quêtes épiques mais en fait il faut faire les quêtes donc rare pour valider qu'a typique ok les quêtes épiques donc accomplir les quêtes de l'été cosmique si vous en si vous en finissez de vous obtenez un écran de chargement si vous en finissez douze vous avez une emote et si vous en finissez si vous avez un revêtement d'armes donc ces éliminations alors pour toutes ces quêtes il faudra aller dans un mode très spécifique que vous voyez ici voilà c'est de la zone wars en trio il faudra vraiment être en trio pour valider les quêtes rares donc pareil j'ai des collègues youtube heures que ce mode ne s'affiche pas sur leur lobby donc nous inquiétez pas si vous avez des bugs je pense que ce sera résolu dans les heures pour les jours à venir donc il faut aller sur ce mode donc c'est la zone war trio et vous voyez dans ce mode temporaire guerre de zone en trio signé bio voilà donc on revient aux quêtes et les quêtes nous disent bien donc c'est pas celle ci les quêtes de l'été infliger des dégâts à des joueurs dans la guerre de zone en trio en bio éliminer avec des tirs à la tête dans la zone dans la guerre de zone en trio gagner des pv ou appliquer du bouclier dans la zone dans la guerre de zone aider ses équipiers à réussir des éliminations dans la guerre de zone voilà donc vous avez toutes ces quêtes là qui sont à faire donc en créa avec cette carte ci que vous avez au lobby voilà les potes donc sur ce on va aller se retrouver en game et je vais vous montrer ce qui se passe à believer beach allez à tout ok les potes donc comme vous pouvez le constater c'est un peu bizarre alors j'ai lancé une game juste avant il y avait plus de believer beach et là mais on le voit donc bonne de texture de texture pardon sur la première game peut-être je ne sais pas et en tout cas là maintenant elle réapparaît donc je vous montre vite fait pour ces petites soucoupes là spawn dessus je vais vous montrer ah mais les gars tout à l'heure il n'y avait plus rien il n'y avait plus rien et là la ville est revenue j'ai pas compris et j'ai pas compris donc vous voyez sur ces petites soucoupes vous pouvez spawn il y a du loot un peu donc voilà les potes pour toutes ces petites actualités pour cette petite mise à jour 17.1 merci à vous de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne ça me ferait extrêmement plaisir ainsi que d'activer la cloche des notifications pour suivre toutes les vidéos à venir par la suite car je vais faire toutes les vidéos défis qu'il y aura sur le jeu sur ce je vous souhaite une très très bonne journée à bientôt salut ciao ciao c'était onique